Musique 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 Il est l'icône du football de l'art du Congolais, il a été le meilleur buteur des intercômes de la congrégation du football, il est les chouchous de tous les sportifs, surtout de manière singulière, les amoureux du ballon rond, il s'agit des trésors en Poutoumabi. Il sera question de parler de lui au travers de ses nouveaux numéros de l'heure des gloires sur votre télévision au Katangasi territoire. Pour en parler, on sera sur ce plateau avec l'un des journalistes le plus proche de ces derniers, lui qui a été même chez lui, où il a été né à Kinshasa. Il s'agit des guluts Koba Adrien Mwamautoka, confrère journaliste à Dekion de Radio-Ancien Télévisions, qui nous fait l'honneur encore une fois d'être avec nous sur ce plateau. Bonne arrivée. Merci bien, Moutombo. C'est un vrai plaisir encore une fois de retrouver les téléspectateurs. L'immense joie de les retrouver aujourd'hui pour parler de cette star, cette icône, comme vous l'avez dit, du football de la RDC. Merci de m'y recevoir. Jean-Pierre Bouanga. Il a été secrétaire, n'est-ce pas, pour l'équipe de Nguena. Il est un grand fan du TP Mazembe Anglobert. Il connaît les grands Mazembe qui a eu à remporter les deux coupes de la Confédération africaine de football à l'époque. Il continue à suivre de très près les corbeaux à le Bumbashi. Voilà pourquoi on a jeté notre volu sur lui. Question également de l'avoir pour parler de la pépite à Trésor Mputou. Monsieur Jean-Pierre, bonne arrivée. Merci bien, Bini. Bonsoir. Voilà. Alors, on va commencer avec Gilut Koba Adrien. On le rappelle, vous avez été à Kinshasa, chez Trésor Mputou, avec sa mère, pratiquement, parce que vous êtes en train de travailler sur un documentaire des sept icônes du football congolais. Alors, de manière tout à fait singulière, Gilut Koba, en sa qualité des journalistes, a connu Trésor Mputou à quelle époque? Bon, en fait, Trésor Mputou, d'abord, quand il arrivait, nous tous, nous avions déjà compris que c'était un joueur qui était talent matché. Mais c'était difficile et prémédité de dire aujourd'hui qu'un Trésor Mputou serait le joueur que tout le monde maintenant connaît sur l'échiquier international. Mais en réalité, il faut dire que nous, quand on étudiait au Collège Saint-Boniface, à Kito Mahémi, Kito Mahémi, c'est justement en face du stade Mazembe. Et quand Trésor est arrivé, on était, à tout moment, en train de faire ce qu'on appelait Aliba, l'association Aliba de Balofoy, à un certain moment, parce qu'on aimait, à l'époque, aller suivre les séances d'entraînement de Mazembe, suivre Mazembe de traité. C'est à ce moment-là que nous avons découvert le talent que nous étudions. Et ces débuts n'ont pas été pratiquement prouvants. Tout le monde savait au moins que c'était un joueur qui avait du talent, quand le coach Muki Balava avait amené. Mais on ne savait pas un jour que ça sera le meilleur joueur de l'histoire ou le meilleur victoire de l'histoire de la Ligue des champions africaines interclubs de la CAF. À son arrivée, un joueur talentueux, jeune, 18 ans, à l'Oubumbashi, qui a fait un petit séjour en Afrique du Sud, avant de rentrer sur Kinshasa. Et donc, déjà à Kinshasa, on lui donnait les notes de soda quand il arrivait à l'Oubumbashi. Donc déjà, c'était un talentueux depuis Kinshasa, depuis l'enfance, parce que l'histoire, aujourd'hui, on va devoir bien la relater sous ces joueurs. Donc, dès son arrivée à l'Oubumbashi, tout le monde a sa première séance d'entraînement. Et après la séance d'entraînement de 13 ans, pour tout la numéro 1, tout le monde l'avait pris déjà, sous les bras, disant qu'on allait trouver un petit soda là, un soda qui vient de Kinshasa, un trésor, un football congolais. Alors, M. Jean-Pierre Abouanga, vous avez la grâce, n'est-ce pas, venant des yeux, de vivre la vieille époque de Mazembé, et même l'actuel Mazembé, avec tous ces clubs de l'Oubumbashi, a eu affaire comme exploit au niveau national et même au niveau international. Parce que nous parlons des trésors pour tout ma vie. Pour vous, quand vous l'aviez vu, relativement aux stars que vous aviez connus au sein de l'équipe de Mazembé, est-ce que vous pensiez réellement qu'il devrait être le maitronome du TPN ? Je dirais, à l'époque, non. Comme Guilet l'a dit, ce garçon d'Njili, qui venait directement de Jacques Trésor, c'est ça son équipe d'origine, de Tiamala. Je crois que Guilet le connaît bien, ce papa-là qui a formé beaucoup de joueurs, talentueux, qui sont même en Europe. Quand Trésor est arrivé, il est venu à l'époque où coach Moukéba était entraîné de Mazembé. Il a trouvé dans cette équipe-là, il y avait des grandes vénettes aussi. C'était l'époque de Kuchou, si je m'avise, Kuchou, Mabika, Moulekélaï, Tiko Cholola et les autres. C'est cette équipe qui est trésorée à trouver. Mais néanmoins, lors de sa première centre d'entraînement, comme Guilet l'a dit, nous tous, supporters de Mazembé, fans de Mazembé, avions déjà compris que ce joueur deviendra grand. Et pour nous, ça ne nous étonnait pas. Nous qui avions quand même un certain âge par rapport à Guilet, qui était encore sur le banc de l'école à l'époque, nous on était déjà parents. Parce que, dans l'ancien temps, comme vous voulez qu'on recule un peu, Mazembé a toujours eu des joueurs comme ça. Je vous parlerai en passant d'un certain joueur, comme vous avez déjà entendu, on parle de Sengui, dans l'ancien Mazembé. Il y avait un joueur qu'on appelait Sengui, de son vrai nom, Capata Freddy. Paix à son âme, il est déjà décédé. Ce garçon est arrivé chez Mazembé les années 67-68. Il était en 1848, il avait entre 19 et 20 ans. Devant les colosses comme le Kalala, le Kalonzo, le Kazadi, le Kinabou, il était aussi minime. D'où son cyrno de Sengui. Donc Sengui, c'est la petite pièce de monnaie qui était la toute petite à l'époque. C'était une pièce de monnaie qu'on appelait Sengui. C'était dit Sengui, comme on était dit. C'était au Saint-Juël très, très talentueux. Très, très talentueux. Alors Trésor, c'est presque le pas de son papa-là. Mais, néanmoins, lui a traversé les frontières. Gilut Kobadrière, vous avez vu Trésor arriver à Lubumbashi au sein d'un club qui avait également des stars. M. Jean-Pierre a venu de les citer. Alors, lui, qu'est-ce qui a fait sa force pour qu'il soit pratiquement la star ? Les chouchous, non seulement des fans de Mazembé, même de la majorité de ceux-là qui aiment le football au niveau du pays. Le destin, quand il est écrit, il est écrit. Vous savez, Dieu nous a créés avec certaines particularités. Très, on peut tout, quand il est recruté à Kinshasa, je vais noter un aspect important que peut-être beaucoup de gens ne connaissent pas. Très, on peut tout, on n'a pas grandi chez eux. Comme vous, Vinum Kombo. Comme vous, nous avons grandi chez eux. Comme Yannick Cholombo-Stoffier. Très, on peut tout, on n'a pas grandi chez eux. Kinshasa, en grandissant, il a perdu son père. Et quand il perd son père, il connaissait tellement jouer au football dès son enfance. Ses amis disent, il pouvait aller au Marseille avec un ballon en train de jongler. On l'a envoyé à payer les tomates ou les poissons. Il revient en jonglant, en payant les histoires pour manger à la maison. Et c'est Papa Tchamala qui est précédemment cité par le secte Bunga, qui a pris tout son temps, regardant les talents qui avaient raison pour tout, les récupéra et les ramena chez lui à la maison. Les grands frères, bon, je peux dire l'appeler, on n'avait qu'il ne sait pas. Le père de Patoukabangu, Moulota, a pris aussi tout son temps, parce que Papa Tchamala avait beaucoup de choses à faire, en récupérant un trésor chez lui à la maison. On était en train de s'écapier 13 hommes pour tout entre la famille de Patoukabangu et la famille de Papa Tchamala. Papa Tchamala était dernier, pourquoi ? Parce que lui a une équipe de football qui est le CKC, Jacques Trezor. Vu qu'il est le nom d'abord de l'équipe, ça c'est aussi une motivation de les récuités. Non seulement qu'il connaissait jouer au football, lui s'appelle 13 hommes pour tout, l'équipe s'appelle Jacques Trezor. C'est comme ça que Papa Tchamala fournit beaucoup d'efforts, en corrompables, en mettant à l'aise la famille de 13 hommes pour tout, et 13 hommes pour tout est allé se réfugier de la famille de Papa Tchamala. Et quand 13 hommes pour tout, déjà à Kintiassa, il fait sensation. Le président Moïse Katumbi-Tchapo était en bonne collaboration avec Papa Tchamala. Jusqu'à aujourd'hui, je le précise, même si c'est un tamazé, il ne le recrute pas, il a son académie. Le président Moïse Katumbi, il arrive à Kintiassa. C'est Papa Tchamala qui propose à présent Moïse Katumbi. Le président Moïse, nous avons trouvé un talentueux joueur. Est-ce que c'est possible de leur accorder la chance ? Et puis le Mazembe de l'époque, le secteur de l'Ontrédit, ce n'était pas un Mazembe facilement jouable comme le Mazembe d'aujourd'hui. C'était Mazembe de Baguetta comme défenseur centrale, de Moulet qui est le meilleur joueur du pays. C'était Mazembe des joueurs comme Ecoutu Gol, Bafof à l'époque qui était rentrant dans l'équipe du TP Mazembe, Blaise Matondo actuellement en Angola. Des joueurs qui étaient talentueux et compétitifs. Et moi, je ne voyais pas une 13 ans pour tout venir s'imposer ici. Et j'ai dit, je le rappelle, c'est les années où Lofo Bongeli est en train d'arriver, Katsula Kibbutu est en train d'arriver, Robert Kidd, cette génération-là. 13 ans pour tout, quand il arrive avec toute la chance, la bénédiction, de Moïse Katumbiakor, de Présa Tchamala, il arrive à Ruboubachi, il fait ses preuves. Il joue deux matchs, ça marquait, et le troisième match, il marque. Les deux matchs, je le rappelle, c'est quand Ruboubachi-Sport qu'il marque ce but-là avec ce qu'il y a de la tête. Regardez ça de sa courte à l'heure. 13 ans, c'est un passeur fin. C'est là qu'il a compris. 13 ans n'est pas un fin dribbleur, c'est ce qu'il est vrai. C'est là qu'il a eu, au moins qu'il a conquis les cœurs des Congolais avec des passes très précises et cohérentes. Dans ce match-là, il était passeur décisif et il était buteur. Et c'est comme ça que les fanatiques de Mazembe, notamment qu'il connaissait Aristote, il y a sa dame Rubem le coach Moukéba, un témoignage vivant, dommage qu'il est un peu souffrant à Kinshasa. Le coach Moukéba, il dit, ce joueur, je l'ai appelé pas pour le mettre sous le banc. À l'âge de 13 ans, rendez-vous compte, il ramène 13 ans pour tout au challenge Vodacom en Afrique du Sud. 13 ans pour tout, son premier match en international, il est joué contre l'équipe de Orlando Pirates. 13 ans pour tout, il joue 8 minutes et il mettait le 2 à 8. Regardez quelles coincidences. On les remplace parce que dans ces matchs-là, il avait perdu l'ordre de sa boussole parce qu'il n'avait pas le niveau, la compétitivité. Et après, Vinou Moutoumou, ça a été un trésor très étincellement. Je crois que les débuts ont marqué déjà que c'était un joueur qui pouvait montrer à la face du monde qu'il méritait aujourd'hui ce qu'il a. Ici, nous parlons d'un joueur qui a marqué plus de buts depuis la création de l'Afrique. Vinou le continent africain, je ne sais pas il a été créé en quelle année. Depuis qu'on a créé ce continent africain, le monde entier, l'Afrique n'a jamais connu un joueur qui a marqué autant de buts. 56, on le précise, en coupe africaine Interclub de la carte. Donc, Trésor Moutou est un joueur pratiquement. Ses débuts, on prouvé déjà que ce sera un grand joueur au finish. Et, M. Jean-Pierre, cette réussite de Trésor Moutou, cette imposition de sa part au sein de l'effectif de Corbeau, c'était par rapport à son talent ou parce qu'il était aimé non seulement par les fanatiques mais aussi par le président ? Moi, je dirais c'est à partir de la manière qu'il a grandi. Il perd son père, il est adopté dans une autre famille, quoique sportive, cette famille-là. Papa Tchamala, peut-être vous aurez la chance de le rencontrer un jour ici par ici à Guindjasa. C'est un papa qui est très strict dans ce qu'il fait. Il aime le football, il n'aime pas qu'un joueur badine, surtout celui qui vit chez lui. Alors, cette discipline-là inculquée à l'enfant est que l'enfant qui est allé chez Mazembé, un grand club, un club de rêve, il trouve des grandes vedettes, l'enfant est à s'imposé. Il a la peur, il a l'angoisse, il a tout ça, mais il est encouragé par le fait que chaque fois après les entraînements, il y a un groupe de gens conduits par les Saddam, les Aristotes à l'époque, et d'autres jeunes comme lui qui vont l'accompagner jusqu'au lieu où il était logé. Avec ça, il s'est mis en confiance petit à petit. Et c'est un garçon qui n'a pas fait de problème, moi on ne m'aligne pas, moi on ne fait pas, moi on ne fait pas, non. Il est resté calme jusqu'au jour où le jour est arrivé. Les joueurs expérimentés, pas les joueurs joueurs, les joueurs expérimentés partaient petit à petit qui en Afrique du Sud, qui là-bas, les Bachelets, les Pôles, et il y avait d'autres qui venaient, les Lofo, les VT, alors c'est avec VT Lofo qu'il a beaucoup explosé. Parce qu'il a fait de VT le King du championnat de l'Eflou, le roi, VT a marqué beaucoup de buts à cause des passes de trésor. L'heure du tour de l'histoire de l'Eflou, Guylain VT le ministre. C'est à cause des trésors qu'il lui donnait beaucoup de passes. Et après le départ de Moukéba, c'est Santos qui est arrivé. Santos a trouvé Poutou au milieu du terrain, distribuiteur pratiquement. C'est-à-dire qu'il s'est dit que je le transforme en numéro 9, l'avant-centre direct. Et c'est là aussi qu'un Poutou a été très, très étincelant. Il a marqué beaucoup de buts, il a marqué la fricte. Santos a gagné une édition de la Linafot, je ne m'abuse, en battant tous ses adversaires en allant tout comme en retour. Compte-moi sur compte. Le Côte Santos, avec trésor comme avant-centre. Alors, tout ça, je dirais, c'est quelqu'un qui a été patient. Mais maintenant, ça m'étonne un peu quand j'apprends trésor à déclarer, trésor à fermer. C'est quelqu'un qui est de nature timide. Et, seul, sa carrière, ses qualités, ses compétences, lui défendent dans tout ce qu'il fait. voilà, Glutz Koba, 13 ans pour tout, vous l'avez dit, il n'a jamais été un grand doubleux, mais plutôt un bon passeux. Et, on le rappelle, comme vous l'aviez indiqué, il est actuellement le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football depuis sa création. Alors, ces qualités-là, selon vous, parce que je rappelle que vous avez joué au football, et aujourd'hui, quand on joue avec vous au loisir, vous faites tout comme 13 ans pour tout. Il a refusé d'aller trop loin. C'était quoi qui pouvait justifier ces qualités qui est possédée ? Est-ce, c'est seulement les talents qu'il a ? Ou soit, c'est aussi grâce aux techniciens qui sont passés par Mazembe, ou encore, c'est grâce aux collectifs ? Sincèrement, je dois être sincère envers moi-même. Je connais beaucoup de talentueux, beaucoup de joueurs qui ont aujourd'hui devenu des entraîneurs. Jim M. Chez de l'Ossadisou, Isaac Kassou Moumande, Ponfi Lémière Oka Zembe, Robert Gidiaba, Robert Gidiaba, Robert Gidiaba, qui a beaucoup de talentueux et qui deviennent aujourd'hui des entraîneurs. Mais au Don KMD, j'en passe. Mes trésors, je peux dire que c'est un talent iné. Un talent iné comment ? Mais plus que réellement. Aujourd'hui, vous n'êtes qu'à... Nous n'avons qu'à prendre notre micro, nous balader sur la ville de Bumbashi, poser la question, non seulement de Mazembe, de Boko, mais vous y trompe les noms des traiteurs. parce que ce talent-là, il s'exprime dès lui-même. Moi, je crois qu'à mon avis que le trésor, ce qui a fait sa force beaucoup plus, ce n'est pas la discité. Non, je ne dirais pas ça. C'est son talent. Vous savez, Dieu a choisi certaines personnes comme une récompense. Il y a un artiste qui vient qui les disait comme ça. Il y a des choses comme ça qui reviennent pratiquement après 60 ou 50 ans au cours des années. Le sec Bwangan, notre père, nous a expliqué ici qu'il y a eu un joueur des générations telles, telles. Nous, en grandissant, on apprenait des Kalaoundé, des Bwangan Zazil, on apprenait des amis. Mais depuis ces générations-là, nous n'avons pas vu un joueur commun, présent pour tout. Il est né à RDC. Et puis, je vous encourage, je vous dis, ce que vous faites, c'est très important. Vous nous ressuscitez certains événements glorieux de certains joueurs comme les noms l'indiquent l'heure de gloire. Ce que vous faites pour raison pour tout, je crois que ça restera écrite avec l'encre de l'église. De quelle façon ? Nous n'avons qu'un seul joueur au monde qui a marqué beaucoup de bids de cette façon-là. En Égypte, tous les joueurs égyptiens avec le niveau du football, ils n'ont jamais eu un trésor. En Angola, ils n'ont jamais eu un trésor. En Afrique du Sud, nous n'en parlons même pas. Les pays les plus titrés d'Égypte, les Camerouns, ils n'ont jamais eu un trésor. Mais nous, nous l'avons. Nous, nous ne savons pas conserver ce que nous avons comme richesse, comme Dieu nous aime. Et aujourd'hui, quand je regarde non seulement les parcours que le sec dit que Trésor a été transformé comme attaquant de pointe numéro 9, Trésor pour tout, à son arrivée, à sa venue, il a commencé comme un milieu de terrain relanceur. Numéro 8, aujourd'hui, Trésor n'a jamais joué mais il ne joue plus 8 ans, même quand il fait de passer sur l'église. Il est toujours avançant du soutien. Il a commencé comme numéro 8. Et puis, il devient numéro 9. Buteur avec Motobili Santos, il a été le meilleur victor du monde à l'époque et puis il remporte tout. Et aujourd'hui, Trésor pour tout joue comme avance entre des soutiens. C'est un truc qui est important venu à Nirmutomo, c'est que nous devons nous dire la vérité. Mazembe, c'est un cycle. Dans ce cycle-là, il y a un nom qui s'appelle Trésor pour tout. Sans ces noms-là, moi j'imagine que Mazembe n'allait pas être au firmament où nous sommes en train de parler autre chose. Je ne suis pas en train de mettre à côté l'aspect collectif qu'on fait mais l'équipe de football, c'est un jeu collectif, tout le monde peut jouer. Mais quand vous regardez le Mazembe qui a remporté en 2009 la Ligue des Champions, l'ascension que Mazembe a prise, c'est vers les années 2006. Or, 2006, c'est l'année où la RDC joue la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Avec les trésor pour tout. Vous vous rappelez de ce carton rouge là ? Trésor pour tout, tout fait, tout flamme. C'est l'année qui est très oreille et vraiment été excellente. 2007, n'en parlons même pas. Il est les mêmes victors du monde. C'est dans ces Mazembe-là. 2008, Mazembe remporte la Ligue des Champions et arrive à éliminer en quart de finale, je crois, de la Ligue des Champions. C'est avec ces trésor pour tout là. 2009, je prends les cas, c'est jusqu'à la gare, de la première phase éliminatoire jusqu'en finale. Je rappelle que la finale de 2009 s'est jouée entre Heartland et les TP Mazembe. Les matchs allés se terminent par 2-1 avec un buteur de trésor pour tout but. Magnifique ! Le match retour, vous avez vu ce but-là qui était arrivé ici à l'Ou-Masembe après la Coupe. Je prends cet espace-là de 2006, à 2009, la fondation, la création de l'équipe réelle du TP Mazembe. C'est ces années-là. Et je crois que Mazembe bénéficiait des autres choses après 2009. Moi, je crois que Mazembe bénéficiait des autres choses après 2009 grâce à 13 ans pour tout. Grâce à l'équipe de Mazembe, mais un nom dans les milieux 13 ans pour tout. Parce que c'était lui, le brassard qui portait Mazembe. Donc, nous devons tout dire de Mazembe, mais je crois que l'aspect particularité reste à prendre avec beaucoup de sérieux avec le nom de 13 ans pour tout. Alors, c'est un trésor intalentieux. C'est connu de tous. Un joueur qui a eu la chance, n'est-ce pas, d'être dans un grand club, d'éprouver de quoi il était capable. Cependant, il y a eu également une partie aussi noire, genre suspendu, mauvais comportement, des cartons, ainsi de suite. Est-ce que c'était parce qu'il se disait être le seul au niveau de son pays à être aimé et se permettre à tout faire ou soit c'était encore des erreurs de la jeunesse ? Vous savez, le trésor a joué trop jeune et il a eu un succès époustouflant trop jeune. À un certain moment, la jeunesse lui revenait aussi en tête. Vous n'avez besoin de vous rappeler que Maradona avait occupé d'un carton rouge à 82 quand il avait 20 ans. Il a piétiné Siaman, un joueur brésilien lors de la Côte du Monde de cette édition-là. On ferme la parenthèse. Donc, un joueur talentueux comme ça, par moments aussi, il ne voudrait pas qu'on ne parle pas de lui. Vous vous souviendrez du tournoi qui s'était joué au Rwanda, là, à Kigali. Il y a eu ce qu'il y a eu. L'arbitre, là, ne voulait pas que Mazenbegane se matche. Le trésor a tout fait pour que Mazenbegane se matche, c'est l'arbitre qui avait revu. Et le garçon a explosé. Cela lui avait écouté une suspension qui a vraiment joué sur sa carrière sur le plan international. Le match dont il est évoqué en Égypte, je crois que c'était contre l'Angola. Lui, il voulait jouer le ballon, mais l'arbitre voit un coup volontaire sur l'arbitre qui tourne le dos. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Donc, ce sont des choses qui arrivent, surtout aux jeunes joueurs et au révolu d'un succès qu'ils-mêmes n'arrivent pas à réaliser. On peut mettre ça sur ce compte-là. Mais sinon, hormis tout ce qui s'est passé, il reste l'un des joueurs que Mazembe n'oubliera jamais dans toute son histoire. Gullit, c'est Tana-là. Plusieurs, parce qu'il pouvait aller faire ailleurs pour ainsi mettre en exergue son savoir-faire, pour ainsi vendre positivement l'image du pays en dehors de la République démocratique du Congo. Ah bon, il fut un temps où il était parti en Europe avec les clubs d'Arsenal où on aurait appris qu'il pouvait peut-être enfiler les maillots et après, c'était un problème de climat, c'est de suite. Et dans la foulée, les gens disaient que non, c'était parce que son président, Moïse Katoumbi, qui ne le connaît pas, vous, étant son proche, étant spécialiste en matière de sport, qu'est-ce qui a manqué à Traison Poutou de faire sa carrière en dehors de la RDC ? Le parrainage, c'est le mot. C'est le mot qui trouve bien sa place. Si nous nous recoccuquions un tout petit peu sur ce qu'était Traison Poutou dans les années 2007-2008, là, nous parlons des maires joueurs en 2021, nous sommes en 2021, rentrons maintenant en 2007-2008, une décennie avant. Vous allez vous rendre compte que c'était un Traison Poutou d'abord 2007 qui sort maire du cœur du monde avec le début de la marque dans tous les sens. Et puis, prenez l'Arsenal de ces années-là. Et 2008, nous n'en parlons même pas. Quand vous regardez Traison Poutou aller à Arsenal et effectuer un test, je dis bien, un test, sur les choix d'Arsène Wenger, ça, je tiens bien c'est nous, Arsène Wenger qui dit ça, c'est un génie, j'en ai besoin dans mon équipe. Ce n'était pas Traison Poutou qui était allé lui-même en Europe, c'est faux fur et non. Traison Poutou a été appelé par l'équipe d'Arsenal avec Arsène Wenger à l'époque, manager et entraîneur de l'équipe, capable de titulariser Trésor quand il veut. Ça, c'est clair. Alors, quand nous nous rendons compte au moins que beaucoup de gens disent que Trésor a échoué les tests, mais c'est fait. Mettons, si nous pouvons, on plaît peut-être certains, le fanatisme à côté, nous, nous sommes très critiques et puis sur le plan objectif. Quel aspect qui peut mettre en exergue un joueur talentieux comme Traison Poutou échouer un test où l'entraîneur d'Arsenal a fait les choix sur un joueur en Europe ? Beaucoup de gens ont avancé les raisons dire que le climat, Traison Poutou n'a pas réussi avec le froid et la fraîcheur qui est là-bas. Certains disent que Traison Poutou n'a pas réussi parce qu'il est meilleur entré au pays. Mais Vini Mutomo, nous, nous sommes des journées sportives, nous avons mené des investigations. Cet arsenal-là, il y a un certain Mano Tchou qui est parti au même moment avec Traison. Dans cette équipe-là, Mano Tchou a quitté la République angolaise pour aller plutôt en Angleterre. Et quand vous étiez avec les parallélismes entre les deux, d'abord, raison pour toi qui était une équipe qui avait déjà une autorité, qui avait déjà fait... Mano Tchou, beaucoup de gens ne connaissent même pas là aujourd'hui, en Angola. Il est allé là-bas sous le même parrainage d'Arsène Jander, Mano Tchou a essayé d'être là. Il est vrai aujourd'hui qu'il nous devons dire la vérité. Les parrainages dont je fais allusion, le président Moïse Katoun de Tchou, le président du tout-puissant Mano Tchou, moi, je peux dire entre guillemets son bras droit s'appelle Salomon du Calenda, nous l'ignore ce qu'il a comme à casquettes au sein de l'équipe du Tépé Mazenbé, son influence au sein du Tépé de la Moïse. 13 ans pour tout, il n'était pas parti seul en Europe. 13 ans pour tout et partien d'Angola avec les esques qui m'appellent escadilla, les trésoriers du tout-puissant Mano Tchou, de l'époque. De l'époque, Salomon, même aujourd'hui, il est là, mais il est là, c'est l'éternel parce que nous parlons à l'espace. Il est parti avec le Proutou en Angleterre. Je suis sûr et certain qu'en tout cas, et Dieu nous voit, vous avez l'opportunité de vous croiser avec Salomon du Calenda, poser cette question. Vous êtes avec 13 ans pour tout en Europe. 13 ans pour tout a-t-il échoué les tests ou non ? S'il est sincère, on va de même ou je crois qu'il est sincère, il ne voudra que 13 ans pour tout n'a pas échoué les tests. Il y a eu un problème. C'est là qu'on doit dire aux gens, beaucoup de gens, c'est vrai, même lui-même, il regrette sa carrière du fait qu'il ne l'a pas gérée sous le plan international. Beaucoup de gens nous condamnent aussi sur l'aspect des choses. 13 ans pour tout a réussi son test en Angleterre. Mais malheureusement, il s'est fait que le président Moïse, à l'époque, avait besoin de lui. Arsena avait besoin de 13 ans pour tout, oui. Le président Moïse, le président de Mazembe, à l'époque, gouverneur de province du Katanga, avec l'équipe de Mazembe, avait besoin de 13 ans pour tout. C'est mal, Tout le monde, le public, toute la population congolaise. Bon, je prends les cas parce que les décideurs, c'est ça les mal aussi avec les joueurs grandissent, qui naissent en République démocratique du Congo. La culture managerale n'y a pas. Pour eux, les présidents, ce n'est pas pas. Ils disent que ça, c'est mon père. Le président Moïse, il ne pouvait pas dire à 13 ans, 13 ans, il s'est dit rentre sur le Bumbashi, viens continuer avec Mazembe. De toute façon, nous avons des champions que les autres disent « Président Moïse, il ne pouvait pas dire ça. » Il ne pouvait jamais dire ça. Jamais de sa vie dire au président Moïse que le président n'est pas à sauter qu'il n'est pas à la porte qu'il n'est pas à la scène. Jamais. Donc moi, je crois que il y a eu non seulement de l'influence du président Moïse Katouni dans tout ça, mais je crois que la décision qui avait été prise était lourde. Donc, récupérer de 13 ans pour tout. Parce que Mazembe n'avait besoin, mon cher, de 13 ans pour tout. Allez, regardez ce Mazembe, j'ai pris de Mazembe 2008-2009. Dans cette équipe-là, il fallait un meneur d'hommes. Comme lui avait déjà commencé à mener les hommes depuis 2004 jusqu'à 2008. Mazembe n'avait pas besoin d'un titre. Et à l'époque où il signale, le président Moïse jouait pour la Ligue des Champions, les titres, c'était un trophée qui manquait pratiquement dans l'escarcel du TP Mazembe. Mazembe ne pouvait plus jouer pour la Ligue des Champions. Avec déjà banni l'aspect de Sempe. Parce que le SMP était en train de régner, Mazembe avait déjà banni l'aspect de Sempe. C'est Mazembe le seul maître du terrain. Là, il a foutu, Mazembe n'avait plus besoin. Mazembe avait besoin du titre Ligue des Champions. Parce que Mazembe avait ces quart de finale et puis qu'à des quart de finale 2008. Mazembe avait besoin d'aller loin. C'est comme ça que le président Moïse avait la pré-tréison pour toi. Tréison pour tout vini, détrompons-nous, qu'on ne trompe pas les gens. Tréison pour tout on n'avait jamais joué un test en Europe. Voilà, c'est compris, Guilid. Alors, M. Jean-Pierre Abouanga, le trésor congolais, Poutou, a eu à faire ses débuts en équipe nationale avec Marie-Claude Leroy à l'époque sélectionneur. Alors, tout son passage, si vous pouvez comparer ces derniers à un autre joueur qui a carburé à l'époque, donc mettons d'abord des côtés les Chabani Nondal et Lola parce qu'on les a vus également jouer. Vous les comparez à qui ? Il joue au milieu du terrain. On peut le comparer à Mana. Mana, qu'on appellait à l'époque ventilateur. Il était de courte taille, mais c'était lui le moteur de cette équipe qui a gagné la Cannes en 2014 qui avait participé à la Coupe du Monde de la même année. Mana est un assuré de Green qui est aussi maître du terrain. Il était nombreux, mais Mana, sur plein dribble, ventilation de balle. Selon vous, qu'est-ce qui a manqué à 13 ans pour tout d'aller au-delà de nos frontières nationales avec sa carrière ? Avec Mazembé, les autres, c'est bien qu'on porte sur le plan international, néanmoins en Afrique. Mais avec l'équipe nationale, les autres n'ont pas répondu aux attentes des Congolais. C'est un joueur qui devait... Parce que vous savez, la carrière d'un joueur, ce sont les galons. On reconnaît un militaire, un officiel militaire qui n'a pas de grâtre. Avec Mazembé, Koutou a des coups. Avec l'éropa, il a gagné une seule coupe de change, je crois. Une seule coupe. Il n'a pas une coupe de nation, comme les autres l'ont fait. Voyons que ça. Alors, les galons, au niveau de l'équipe nationale, ne sont pas... ne représentent pas ou ne reflètent pas ce Poutou que nous connaissons. La gestion de sa carrière sur le plan international, sur le plan international, n'a pas été... C'était juste la moyenne. Aujourd'hui, quand on parle de 13 ans Poutou, qu'est-ce que vous, vous avez en tête ? Qu'est-ce que vous vous dites personnellement ? Aujourd'hui, quand on parle de 13 ans Poutou, d'abord, j'invite à tous ces gens qui parlent de lui à Marles, qui doivent avoir le plus qu'un minimum de reconnaissance et de respect envers ce petit-là. C'est un garçon qui a lavé la front de Mazenbet sur plusieurs fronts. Mazenbet, c'était un moment que l'ennié des rings. Si, c'est 13 ans qui est venu de tous. Si on a commencé à battre des rings, c'est avec 13 ans Poutou. De tout le temps que nous avions grandi, de tout le temps que nous avions vu des rings, on savait que Mazenbet des rings, c'est des rings qui gagnent. Que ce soit la Coupe d'Isaïr, que ce soit quoi, c'est des rings qui gagnent. on résistait un peu devant vers 15 ans, il s'agissait des rings, c'est des rings qui gagnent. Vous vous souvenez du match avec Erwes, c'est qui, Coco, Manopi. Il y avait un petit joueur comme ça, qui t'aille. Coco là, Coco là Manopi. Le gauché. Un excentré gauche. Caluitouka, Mputou. C'est ce jour-là que Mputou a déchiré le brevet des supériorités des rings sur Mazenbet et c'était au stade des martyrs à Kintasa. Il y a moins tout feu, tout flamme. Mputou a déchiré des rings. 2 buts à 0 à Kintasa. Il faut savoir ce qu'il y a de la ring. Alors, ce joueur-là, qu'est-ce que je retiens de lui ? Je retiens de lui un grand jour que nous devons respecter. Parce que dans chaque équipe, il y a toujours, je crois que j'ai parlé ça au début, chaque joueur qui vient trouve toujours les anciens. Et les anciens-là ne sont pas des vieux. Les conseils des anciens sont toujours nécessaires. Tout est arrivé, il a trouvé une équipe de 11 joueurs sans lui. Mais il me jouait à 11. Il ne manquait pas un joueur pour dire qu'il ne pouvait pas que je ne vienne. Donc, il était à 11 avec des réserves, il y en avait. Il est venu, il a attendu son temps, son temps est arrivé, il s'est imposé. C'est comme les jeunes que nous avons aujourd'hui. Je vous ai dit que chez Mazenbet, les jeunes joueurs viennent toujours. C'est maintenant peut-être qu'on n'a plus de joueurs formés par Mazenbet, parce qu'il y a l'éco-foute et tout ça va. Mazenbet, Mazenbet. On connaît des joueurs comme Diento Massengo. Vous n'avez déjà pas parlé de ces joueurs-là, vous avez déjà entendu parler de Massengo ? C'est un joueur d'un produit de Mazenbet, de Mbaïali Bengue, que vous rencontrez parfois autour du stade de Mazenbet. Ce sont des jeunes gens qui sont arrivés, qui ont pris leur temps. Dengo et Mujinga, un défenseur qui a gagné des coupes avec Mazenbet, qui sont arrivés cadets, minimes, junior, et qui se sont imposés par après. Même les jeunes que nous avons aujourd'hui. Ça, c'est un conseil. Si on ne revient pas en arrière, quand c'est Carteron qui venait d'arriver, c'est qui ? Je ne sais pas là. Qui est venu couper. Il met dans notre deuxième match. Nous allons au stade de Mazenbet pour voir Mazenbet jouer. Mais on voit que moi, au banc, trésor au banc, quand je suis là au banc, je ne me rappelle plus de l'entrée. C'est Riffloger. C'est Riffloger. Tout le monde au banc. Et c'était l'arrivée de Zola, de Malango et des autres. Cette équipe-là a été éliminée du corps au Mimbabwe. Oui, comme je n'ai pas de cap sur l'entrée. Tu vois, on fait ça. Cette cassure-là, on ne peut pas la faire brusquement. Que les joueurs qui sont là jouent à côté des vieux. Vous verrez que les vieux, petit à petit, vont commencer eux-mêmes à partir. Et les petits vont rester déjà après une certaine expérience de deux ou trois ans. Et on ne va pas connaître une cassure. Comme tu as fait pas la semaine. Parce que nous sommes en train de chuter avec ce programme. Et Gulluit, Trésor a eu à sacrifier presque sa carrière. pour le TP Mazeman-Grobert avec des promesses. Pourtant, il pouvait partir avec toutes les possibilités possibles. Alors, est-ce, au jour d'aujourd'hui, a-t-il obtenu pratiquement ce qu'il fallait obtenir avec le TP Mazeman-Grobert ? Trésor vaut mieux que ça. Trésor a gâché sa carrière pour le temps qu'il a passé avec le TP Mazeman-Grobert. Moi, je crois que Trésor ne mérite pas ça. La preuve est que son traitement au sein de Mazeman-Grobert n'est pas le même quand il avait toute l'ambergure, toute l'ampleur qu'il avait jadis. Je crois que les dirigeants de Mazeman-Grobert vont aussi briller par l'ingratitude. Voici les mots qui arrivent par rapport à ces jours de TP Mazeman-Grobert. Moi, je crois que le Trésor brillerait des mille feux en Europe. Vous savez, c'est lui qui a joué 13 ans pour tout en premier lieu comme attaquant des points et 13 ans pour tout était pratiquement un passeur décisif de Dieu Merci Mourgan sur ce coup-là. Aujourd'hui, c'est Dieu Merci Mourgan qui brille en jupillaire pro-lique du championnat belge de la première division. Et les exemples sont les gens que je ne pourrais pas citer qui n'ont rien de talent par rapport à 13 ans pour tout. Notamment les Meshak Elia, les John Narsim, les Bollingin Pangi qui évoluent en Europe. Je ne compare pas la comparaison et on n'est pas raison. Mais néanmoins, je crois que Trésor pour tout regretterait toujours le fait de ne pas aller poursuivre sa carrière en Europe. Parce que, un, des deux, regretterait l'ingratitude des dirigeants du tout puissant Mazeman-Grobert. C'est deux, regretterait aussi l'ingratitude de certains fanatiques et certains entraîneurs qui sont passés au sein du tout puissant Mazeman-Grobert. L'exemple est précité par l'ESEC Boanga. Il est vraiment explicatif. Un entraîneur qui arrive, qui ne connaît pas 13 ans pour tout tout d'abord, qui arrive à l'Europe, il surgit à Lubumbashi, il dit « Je viens avec une mission que le président m'a accordée de faire la promotion des jeunes joueurs. » Ok, bien sûr. Les jeunes joueurs sans problème. Les jours, les joueurs s'entraînent et qu'on sort, les jours du match, on sent tous la composition, aucun ancien joueur. Et Mazeman-Grobert au stade, c'est Mazeman-Grobert qui encaisse en premier lieu contre Cap United en premier lieu et puis Mazeman-Grobert avec Renfold et Karabas ces jours-là et puis Mazeman-Grobert est allé se faire éliminer à Harare au Zimbabwe. Donc moi, je crois que cet entraîneur-là, c'est parce qu'il manquait du respect un jour comme exemple. Vini Moutombo, très cher confrère, nous, nous devons au moins faire ce genre d'émission, faire comprendre la population comme on l'aise, chacun, sa méritocratie. Sans ce rien que je m'étale parce que ce qu'il a fait, c'est inexplicable. Même moi là, vous savez que mon documentaire a tardé à sortir parce que Trésor, je peux dire quoi, il est inimaginable, inexplicable pour quelles raisons. Présent pour tout, tous ne savions pas qu'il pouvait un jour être appelé à la sélection nationale. Et quand Sekouanga parle de l'équipe nationale de la RDC, quand vous prenez cas par cas, vous vous rendrez compte qu'il y a toujours quelque chose qui manque de très peu afin que Trésent pour tout aille loin. Je peux prendre des exemples les gens, si vous me permettez, comme les têtes en train de défiler. Je prends la Cannes 2006 en Égypte, Trésor pour tout, buté en premier match, se passe le Trésor Lola et Lulala est marqué. Et puis le deuxième match, Trésor pour tout fait un faux pas. Il va falloir de la faute commise avec la faute bête, j'appelle ainsi. Et Trésor pour tout, n'avait plus joué une Coupe d'Aprouge des Nations. Ça, c'est 2006. 2008-2010, l'RDC ne prend pas part la Cannes. 2012, Gabon, l'RDC non plus absent. Absente par d'autres compétitions. 2013, l'RDC revient en Afrique du Sud. Rappelez-vous de la Cannes en Afrique du Sud qui est Trésor pour tout avec les Ghanais, avec un brume magnifique qui est Trésor pour tout mal. Et l'RDC, cette année-là, fait trois matchs nus et s'est fait éliminer avec Jean-Florent et bégé la tête de la Cannes. 2015, on ne rappelle pas Trésor pour tout. C'était Claude Leroy. 2015, Florent le rappelle en sélection son an 2018, c'est quand il fait l'RDC avec une passe sur Bakambou et puis, l'RDC à la Coupe d'Afrique du Nation, on arrive, c'est la gestion qui était arrivée là, il est explicable et puis Trésor pour tout a une blessure au séance d'entraînement. Je ne prends pas ce que c'est pas celle-là. Je vais vous expliquer au moins quelque chose qui peut être intéressante. Un peu rapidement. Et la dernière fois que nous sommes avec vous, rappelé par Christian Sengu de bien. Trésor pour tout arrive lors du match Gabon-RDC. Trésor pour tout joue trois minutes. Il y a trois minutes sur le terrain. Les blessés. Vous voyez les sous-là ? C'est la seule action qui a mis raison pour tout chaos dans ces matières. Et pourtant, c'était pratiquement l'une de ces dernières cannes de l'histoire. Et puis l'RDC éliminée de la Coupe d'Afrique du Nation. Donc moi, je crois que ces événements en sélection nationale sont toujours explicatifs. Mais je crois que ces gars-là méritent un respect total. Vous demandez généralement un monument pour lui. Et c'est le PL, c'est pas là que je voulais chuter. Je rappelle, si nous sommes sérieux dans ce pays, je ne parle pas seulement de Mazembe, si nous sommes sérieux dans ce pays, c'est que Trésor pour tout a ramené dans son pays. Je rappelle ici que la première vareuse que la CAF a gardée pour les championnats d'Afrique du Nation dans ce monde, c'est la vareuse de Trésor pour tout. Elle est là-bas, en Égypte, au siège de la CAF, parce que Trésor pour tout est le meilleur joueur de la compétition. C'est déjà un monument. C'est même pas un monument. Mais ici au pays, pourquoi je l'ai dit ? Quand nous devons être ingrats à remercer Trésor de cette façon qu'on l'a fait avec le TP Mazembe, je crois que c'est finit ça de par la loi. Et même Dieu au ciel n'est pas content. Nous, dans ce pays, nous avons les meilleurs buteurs de l'histoire de la CAF, de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF. Oui, nous. Est-ce que vous vous imaginez bien le meilleur buteur de l'histoire ? Mon cher, celui qui vient, le poursuivant, il a 34 buts et il ne joue plus. Rendez-vous compte. Donc, qui... Moi, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas prophète, mais je m'imagine que même après nous, nos enfants, nos Cicéron, les Viennels, même à eux, à leur tour, ils ne verront pas un joueur qui dépassera le nombre de buts marqués par Cézons-Poutou dans les Coupes des Africaines d'interprète de la CAF. Et de ce fait, les Mazembiens, par honneur, je crois que Mazembiens est en train de construire un nouveau stade. Vous avez appris avec moi. Par honneur, même pas un monument, même les noms, une photo, même un nom là-bas, une photo, une photo, mais oui, on peut bien exagérer, parce que ce que Tézor a fait, aucun joueur de Mazembi ne l'a fait, aucun, marqué au nom de l'équipe de Mazembi. c'est compris. Donc ça mérite même une photo là, écrit, merci très honne pour tout. C'est complètement qu'on peut le remercier. Merci très honne pour tout pour tout ce que vous avez fait pour Mazembi. Au lieu de chercher, de les mettre de conque à jambes. Mais les Kidiaba réclameront aussi ce genre de choses. Voilà la création de Robert Kidiaba, très bien. Jusqu'à même Trésor. Robert Kidiaba, c'est un monument. Lui, vous mérite quoi ? Entraîneur des gardiens de Mazembi. Là, c'est un grand honneur. Et Robert Kidiaba mérite aussi. Merci Robert Kidiaba. On peut faire des trésors à l'interdiction de Mazembi. Mais vous savez comment Mazembi remercie ses icônes ? Vous savez comment Mazembi met fin carrière à ses joueurs ? Même pour en fil, poser la question, pour en fil, mais le coach que nous respectons, il vous dira que moi j'ai arrêté ma carrière parce que le coach Isaac Kasson-Gurandu vous dira j'ai arrêté la carrière parce que Kidiaba, vous savez comment Kidiaba a arrêté sa carrière. Vous savez comment on force 13 ans pour arrêter la carrière ? Au moment, il a encore des choses à la carrière. Voilà, Guilet. Je pense que aujourd'hui, Patoukabango, encore une fois ressuscité, Patoukabango, devine-nous de vous, nous devons dire la vérité. Je pense que comme vous l'aviez vous l'aviez indiqué, 13 ans pour tout pourra nous prendre même autant de jours, autant de semaines. Donc, ça sera un peu compliqué de parler dans tous les détails. Savoir comment remercier les icônes. 13 ans pour tout ne mérite pas ça. 13 ans pour tout mérite les monuments. Même devant HKC. C'est compris. Malheureusement, HKC, ça n'appartient pas à moi. Ça n'a rien à voir avec le président. Je vais demander au DG Rodrigue Cattoury. Qu'on prenne le mot de trésor mérite mieux. S'il faut qu'on mette mon HKC, ce n'est même le mot de vigny, pas le trésor. Alors, M. Jean-Pierre, on finit. C'est quoi les conseils que vous avez à donner à trésor ? Parce que ce qui est évident, il est au soir de sa carrière et il en est concernant. Vraiment. Vous savez, je dois revenir un petit peu ce que Guilid a dit. Oui, un peu rapidement. Tout ce que Guilid dit ici, dans la tête ou la compréhension des sportifs, les autres vont le traiter de menteur. Je le dis, c'est une vérité. Les trophées, les récordes, c'est une vérité ce que Guilid dit. Maintenant, c'est à Mazembe de vulgariser cela parce que même certains Mazembe ne savent pas que pour tout, un meilleur buteur de l'histoire des couples africaines. Ils ne savent pas parce qu'on n'en parle de même pas. Franchement. On n'en parle de même pas. C'est raison pour que il est français. Ce sont des recherches qu'il fait. C'est raison pour que il était français. Je m'imagine comment ça... Ce sont ses recherches propres. Aujourd'hui, il ne les sort pas en tant que journaliste, mais c'est à Mazembe de vulgariser ça. C'est à Mazembe de montrer à la fin du monde que de telle à telle période, il y a eu ce joueur-là. Parce que chez Mazembe, à chaque période, il y a toujours un joueur talentuel. Mais celui-ci, comme je l'ai dit au début, son nom est allé un peu au-delà. Mais qu'est-ce qu'on peut demander à Mboutou et de ses cadres qu'il finisse sa carrière à Mboutou ? C'est un garçon que je connais. Je parle parfois avec lui. On était beaucoup plus avec le président Papillon, Benzé, vous le connaissez. On parait tout à l'heure. Le Papillon, c'est son père. Oui, c'est son père, vraiment. Mboutou disait toujours ceci, un gars, Monsala est entraîneur. Je ne pense pas. Moi, je préfère être détecteur d'étalent. Alors, il termine sa carrière chez Mazembe en beauté au lieu de chercher de ceci, quoi qu'on lui mette des crocs en jambe. Un jour, il sera toujours glorifié. Et un autre conseil, cette fois-là, pour Mazembe ? Pour Mazembe, c'est la reconnaissance. Il y a un ancien capitaine de Mazembe, le grand entraîneur Karalamukendi, qui a son âme. Il disait, mon nom est écrit chez Mazembe avec un crayon qui pèse plus de 100 tonnes. Pour effacer mon nom de Karalamukendi, c'est Mazembe, il faut avoir une gomme qui peserait peut-être, je ne sais pas, 300 ou 400 tonnes. Tu vois, c'était un papa. Si on devait revenir sur ce que Karalamukendi a fait, c'est aussi un grand capitaine. toute l'histoire de Mazembe, c'est le plus grand capitaine. Pourquoi ? Il a gagné la coupe en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Il est entraîneur-joueur. Il joue, il gagne la route d'Afrique. C'est de l'histoire. Il a marqué son temps. Donc, Poutou mérite toute la reconnaissance et tout le respect et des dirigeants et des supporters. Pour tout le monde. Merci bien. C'est compris. L'État nous fait malheureusement défaut. Je pense qu'on aura peut-être la possibilité de revenir lors de nos prochaines interventions. Merci à vous qui avez accepté de nous regarder de partout. Ça signifie dans toutes les sites communes qu'est-ce qu'on compte la ville de Mumbashi, les six territoires, qu'est-ce qu'on compte la provence du Haut-Katanga. Il a été question de parler des trésors en Poutoumabi, l'icône du football père des Congolais, l'icône du Tébé Mazembeau-Berre, de ses points de vue, on a été avec Guilut, Kobadria, ainsi que M. Jean-Pierre Abouanga à qui nous disons sincèrement merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est nous qui vous répons. Nous fixons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Alors, les dévolus sera jeté sur qui ? Ressez avec nous. Sous-titrage ST' 501